Et y'a le pote, c'est Daco, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile parce que c'est une question que vous pouvez vous poser, est-ce qu'il est meilleur que cette DS ? Quelles sont les différences entre ces deux jeux ? Parce que même si le gameplay est totalement différent, ça a vraiment rien à voir, tu ressens quand même qu'il y a un mec de Netmarble qui est derrière, tu ressens que c'est un ancien de la maison, alors dans cette vidéo je vais parler de beaucoup de choses, notamment du PVP, des invocations, de l'endurance, des événements, de la stratégie et peut-être même d'autres choses. Je vais vraiment vous donner mon avis le plus complet par rapport à ça, parce que s'il y en a qui découvrent la chaîne, j'ai énormément de jouets à 7DS Grand Cross, c'est l'un des jeux qui m'a donné envie de faire cette chaîne YouTube. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire choisir entre 7DS ou Black Clover Mobile, ce sont des jeux que vous pouvez jouer en même temps, c'est juste pour vous expliquer les différences, c'est ce que je préfère le plus chez l'un ou ce que je préfère le plus chez l'autre. D'ailleurs vous pouvez aussi me donner votre avis dans l'espace commentaire si vous avez joué aux deux jeux. Et on va commencer par parler du gacha, du coup des invocations, étant donné que c'est l'une des choses les plus importantes dans ce genre de jeu, est-ce que le jeu est free-to-play friendly ? Pour commencer à répondre à cette question, déjà c'est sûr et certain que les deux sont free-to-play friendly. Tu peux jouer à 7DS, tu peux jouer à Black Clover sans mettre un euro. Et si tu joues uniquement dans le but de collectionner tes personnages, vraiment que ce soit sur 7DS ou Black Clover, tu vas y trouver ton compte, c'est le choix de la licence. Et dans les deux jeux mobiles, si tu veux avoir tous les personnages, c'est quasiment impossible en free-to-play, donc dans tous les cas il faudra faire des choix. Par contre, en termes de rythme de portail, Black Clover Mobile c'est vraiment énormément calmé depuis la saison 2, là on est à la saison 3 et c'est encore mieux. Là où sur un 7DS Grand Cross, ils vont avoir tendance à faire un portail à 240, puis un 600, un troisième à 600 et un quatrième à 900, qui est en général plus avantageux. Sur Black Clover Mobile c'est différent, ils sortent deux portails en même temps, quasiment 90% du temps, sauf que c'est un portail saisonnier. Du coup, tu as l'impression qu'il y a moins de portails, mais globalement ça revient au même si tu veux tous les personnages. Mais étant donné que je juge le 7DS Grand Cross actuel, je suis quand même obligé de donner le point à Black Clover Mobile, tout simplement parce qu'actuellement, il n'y a eu aucun personnage qui était nécessaire pour faire les événements. La seule chose qu'ils ont fait, c'est d'augmenter le taux de drop d'une monnaie qui permettait de finir la boutique plus rapidement, mais bon, il y avait quand même des personnages SR. Et aussi parce que sur Black Clover Mobile, je trouve que les doublons, ça reste quand même beaucoup moins Game Breaker que sur 7DS Grand Cross. Carrément sur 7DS, une fois que tu l'as spé 3, spé max, ça change totalement le personnage. Ici, une fois que tu as les deux étoiles, tu as les deux passifs de personnages et encore le deuxième, pour le moment, il reste skippable. Il y a 90% de chances que ça change dans le futur, mais étant donné que je juge le Black Clover Mobile actuel et le 7DS Grand Cross actuel, je leur donne quand même le point. Et là, il n'y a pas de suspense. Là où je vais donner le point à 7DS Grand Cross, et vous allez le comprendre directement, ça va être dans les événements, parce qu'actuellement sur Black Clover Mobile, on va dire le gros event, c'était l'event d'été. Il y avait quand même beaucoup de niveaux à farmer. Regardez, il y a deux trucs, il y a le truc en challenge ici, etc. Mais ça se rapproche vraiment beaucoup plus des événements de My Hero Academia Ultra Impact. C'est-à-dire que tous les jours, quand tu te connectes sur le jeu, tu dois claquer ton énergie pour après aller voir un shop et on va dire acheter les items du shop. Donc moi, je me suis mis bien. Pourtant, ils ont fait des efforts sur Black Clover Mobile. Regardez, il y avait même un pass de combat que tu pouvais acheter avec la monnaie du jeu, donc en free-to-play, où tu peux débloquer des skins. Mais on est très loin des skins de 7DS Grand Cross quand même. En fait, ils ont vraiment copié-collé le système de My Hero Academia Ultra Impact, sauf qu'ils ont enlevé le personnage farmable. Au moins, sur Ultra Impact, quand tu farms toute ton énergie, tu peux débloquer un personnage de série gratuitement. Là, au final, c'était une arme nécessaire. Donc pourquoi pas ? Mais bon, les armes nécessaires, ce n'est pas ce qu'on voit dans le jeu. Donc moi, je ne suis pas hyper fan. Donc on va dire que vu que sur 7DS, je considère les Super Boss, le Pikachu et tout le reste dans le même tas, je leur donne quand même le point. Ça fait quand même quelques skins sympas dans les Super Boss, même si c'est de moins en moins fréquent et ça, c'est dommage. Donc pour le moment, ça fait un point pour Black Lover Mobile, un point pour 7DS Grand Cross et maintenant, on va parler du PVP. Et là, il n'y a pas de secret. Vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un moment, je n'ai pas été un grand fan du PVP de 7DS Grand Cross, même si j'ai fait quelques vidéos et que je trouvais ça amusant. Pour moi, ça repose quand même un petit peu trop sur la RNG, que ce soit la RNG de ton taux de drop dans les portails d'invocation ou la RNG d'avoir la carte level 2, la carte level 3, etc. Après, en vrai, c'est compliqué de faire un bon tour par tour PVP. Au moins, il a le mérite d'exister sur 7DS et je dirais même qu'il y a plusieurs modes de jeu et qu'il y a quand même pas mal de récompenses. À l'heure actuelle, je continue de me connecter sur 7DS juste pour récupérer mes récompenses de manière hebdomadaire du PVP. Donc en soi, c'est déjà un énorme point pour 7DS Grand Cross étant donné que j'y joue vraiment que pour ça à l'heure actuelle. Là où Black Clover Mobile, encore une fois, ils ont copié le système de Myro Ultra Impact. Attention, je ne dis pas que c'est MHA qui a inventé ces systèmes, je dis juste que c'est l'un des derniers jeux auxquels j'ai joué qui avaient le même système PVP. Pour faire simple, tu as à peu près 10 tries par jour. On va dire que tu en as 13 parce que c'est quand même assez long de faire le refill, etc. Tu peux choisir qui tu affrontes et ensuite tu affrontes une équipe qui est contrôlée par un bot mais c'est un joueur qui l'a créé pour augmenter ton rang à ranked afin de débloquer plus de récompenses de manière hebdomadaire. En plus de ça, tu gagnes une petite monnaie qui te permet d'acheter des équipements dans le shop, de la monnaie pour améliorer tes équipements parce que c'est ce qui compte vraiment le plus dans le PVP. Là où sur un MHA Ultra Impact, tu pouvais acheter des doublons universels grâce au mode PVP. Il y a quand même des bonnes idées sur le PVP de Black Lover. Là où sur un 7DS, ça reste en temps réel mais bon, tu as quand même moins de travail par jour, etc. Même si tu as plus de récompenses. Alors je vais donner le point et c'est la seule fois que je vais faire ça dans la vidéo à aucun des deux jeux. D'un côté, tu as un 7DS où tu vas être très vite frustré de voir que le mec a le dernier personnage Pmax pendant que toi, tu as galéré à l'avoir une fois ou deux fois. Ou alors le mec, tu vas voir à son T2, il va avoir une carte goldée, etc. Ça va être vraiment très frustrant. Il va gagner alors que toi, tu vas avoir juste des cartes en 1. Là où sur Black Clover Mobile, tu vas quand même choisir l'adversaire que tu affrontes. Donc tu vas pouvoir farmer une boutique qui n'est malheureusement pas assez riche en contenu. Donc voilà, on reste sur un point pour Black Clover Mobile et un point pour 7DS Grand Cross. Maintenant, j'avais envie aussi de faire une catégorie pour parler un peu du plaisir de jouer parce qu'on reste sur un jeu vidéo. Le but, c'est de prendre du plaisir sur un mois de jeu lequel tu vas prendre le plus de plaisir. Bon déjà, autant vous dire que sur les deux, vous avez la single gratuite et ça, ça fait extrêmement plaisir. Il faut quand même préciser que sur Black Clover Mobile, la single gratuite, elle est sur le portail où il y a tous les personnages nécessaires sauf les saisonniers pour l'instant. Donc il y a quand même de très bons personnages dedans. Et étant donné qu'on va parler du plaisir de jouer sur un mois, forcément, dans les deux, vous avez des quêtes quotidiennes. Sur Black Clover, pareil, il me semble que ça donne quand même un petit peu plus d'invocations. Il y a aussi les quêtes hebdomadaires, donc les quêtes à faire dans la semaine. Ça, par contre, il me semble que ce n'est pas disponible sur 7DS pour le moment. C'est plus des bonus de connexion sur le mois. Sur Black Clover, comme vous voyez, c'est des quêtes, c'est même pas toute la semaine, c'est tous les 5 jours, vous pouvez faire ces quêtes-là. Et en gros, ça vous force à faire la bonne routine pour augmenter votre compte progressivement. C'est-à-dire que même si tu ne lis pas du tout le jeu, juste tu fais les quêtes qui sont dans ce menu-là, ton compte, il va progresser automatiquement parce que les quêtes sont bien pensées. En plus de ça, ça donne quand même des singles. Et tu as aussi les quêtes mensuelles. Pareil, ça te donne des singles, des choses pour améliorer les compétences de tes personnages. Et ça te donne surtout un doublon universel que tu peux utiliser sur n'importe quel personnage nécessaire. Et ça, c'est le meilleur item du jeu. Donc ça, c'est vraiment un grand plus. Et un personnage free-to-play saisonnier que c'est toi qui choisis. Ce n'est pas aléatoire. Donc ça, c'est vraiment un grand plus. Après, attention, des fois sur cette DS, il y a des gros bonus de connexion en mode 300 diamants en un mois. C'est déjà arrivé, je crois que c'était pendant l'anniversaire. Donc c'est quand même à prendre en compte. Mais sans événement, Black Clover Mobile, pour moi, je leur donne largement le point. Rien que pour le doublon universel est le personnage saisonnier, sachant qu'actuellement sur le jeu, Noël est l'un des meilleurs personnages du jeu et tu pouvais l'avoir gratuitement. Et encore, je ne vous parle même pas de ce menu-là qui permet de faire progresser votre compte en débranchant votre cerveau. Tu fais tous les drives tous les jours, tu te mets bien. Et une fois par mois, tu avances dans cette tour. Ça te donne beaucoup d'invocations, beaucoup de ressources pour augmenter tes personnages. Donc vraiment, rien à faire. Black Clover Mobile, le bonus, on va dire, pour jouer tous les jours pendant un mois, c'est extrêmement bien pensé. Et dites-vous que quand même, cette DS n'a pas d'émérité parce que je prends en compte aussi le farm que je trouve plus simple sur cette DS Grand Cross étant donné qu'il y a les enclumes, tu peux changer les sous-stats, etc. Sur Black Clover, il n'y a pas les sous-stats et je l'inclus quand même dans le plaisir de jouer pendant un mois. Mais malgré ce petit défaut-là, Black Clover Mobile, même si c'est un gros défaut, quand même sur un mois, tu te régales. Donc pour le moment, il y a deux points pour Black Clover et un point pour cette DS Grand Cross. Et maintenant, on va parler de l'augmentation des personnages. Lequel je préfère, c'est assez long d'avoir toutes les ressources avec les démons, etc. Mais sur Black Clover, c'est impossible que le mec qui a pensé à ce système ait joué au jeu. Ou alors c'est un sadique, je ne sais pas. Parce qu'une fois que tu as un personnage, il faut faire trop de trucs. Déjà, rien que de vous parler de ce menu-là, l'art de talent, le nombre d'énergie qu'il faut dépenser pour réussir à tout ouvrir et après, c'est RNG, il faut avoir un bon item à mettre au milieu, c'est déjà chiant. En même temps, tu as l'affection, tu dois augmenter pour mettre ton personnage à l'air. Donc pareil, il faut utiliser je ne sais pas combien d'énergie pour augmenter ton affection. Après, il faut les potions pour le passer de level 100. Il en faut énormément. Vraiment, les potions, ça donne très peu, c'est insupportable. Il a l'impression, il ne boit que la moitié de la potion. La potion, elle est bien remplie, mais elle te donne 0 d'XP. Tu rajoutes à ça le fait que sur Black Clover Mobile, tu es limité à 4 fils de 80 d'énergie tous les jours si tu ne veux pas payer avec des diamants. Alors que sur cette déesse, tant que tu as des doublons R, tu peux jouer quand tu veux. Après, tu as aussi le chope de la guilde pour avoir de l'énergie, etc. Il y a d'autres moyens d'avoir de l'énergie, mais globalement, tu restes quand même limité quotidiennement. Donc voilà, 2 points pour cette déesse Grand Cross, 2 points pour Black Clover Mobile. Maintenant, on va parler des guildes. Là où sur cette déesse, il faut 20 personnes qui prient sur les 30 personnes possibles. Dites-vous, ça a tellement traumatisé le bouton pour prier sur cette déesse Grand Cross qu'il n'y a plus de bouton pour prier dans la guilde. Quand tu lances Black Clover Mobile, tu vas dans la guilde, ça prie automatiquement. Et tu es obligé de passer par ce bouton-là pour récupérer les récompenses de guilde. Donc au final, c'est plutôt bien pensé. Là, actuellement, dans ma guilde, sur la version japonaise, on peut être 14 parce que je suis level 2. Il faut que 6 personnes rentrent dans la guilde pour avoir la récompense maximum. Tu n'as pas de boss de guilde pour le moment sur Black Clover. Ça va arriver, mais pour le moment, il n'y en a pas. Par contre, tu as des défis hebdomadaires qui te permettent d'avoir une monnaie pour ensuite la dépenser dans le shop de la guilde. Et là, quand même, tu as de l'énergie, tu as des choses pour augmenter tes personnages. Et dans ces deux jeux, tu as bien entendu le guilde contre guilde. D'un côté, sur 7DS Grand Cross, tu as un mode de jeu qui était plutôt bien pensé à la base qui a été gâché par un bug qui te permettait de recommencer ton combat jusqu'à avoir la bonne main que tu voulais sur un tour, par exemple. En gros, ça te permettait d'avoir la spé sur un personnage spé max totalement broken et d'anéantir l'équipe d'un mec qui l'a pris un an pour la faire. Bon, peut-être que ça a été corrigé entre temps, mais c'est ça les souvenirs de la GVG que j'ai. Après, maintenant, en plus, le boss de guilde, il est payant pour se qualifier. Il y a des mecs qui font que le boss de guilde et qui ne jouent même plus en GVG. Quand je parle de payant, je parle en énergie, pas en euro forcément et du coup, il y a des gens qui s'amusent juste à se qualifier et qui ne font même plus ce mode. Là où sur Black Lover, c'est un mode où tu fais juste des quêtes en mode tu fais la pêche, tu farms. En gros, tu fais ce que tu fais quotidiennement et ça marque des points. Apparemment, en plus de ça, ils vont rajouter un nouveau mode dans les guides sur Black Lover mais je ne vais pas le prendre en compte pour donner le point à Black Lover. Je vais le donner parce que tout simplement, même s'il y a moins de joueurs, le coup de la prière automatique, c'est quand même quelque chose. Donc là, ça fait 3 points pour Black Lover, 2 points pour 7DS Grand Cross et étant donné qu'il faut être bon joueur, on va parler aussi de la stratégie dans ces deux jeux. Là où sur 7DS, étant donné que le jeu est plus ancien, il y a eu quand même pas mal de stratégies que ce soit dans les super boss ou dans les bêtes démoniaques, se faire des dégâts en AE, des dégâts en mono cible. Sur Black Lover, il n'y a que le World Boss qui se rapproche un tout petit peu de ce que je viens de vous citer. Sinon, 100% des événements, ça va être tu réduis les vitesses avec Lotus, tu prends un DPS, un support, tu fais des dégâts. Mais vraiment, c'est toujours ça. Je parle des événements compliqués. Je ne parle pas des choses que tu peux farmer avec n'importe quelle team. Là, ils vont sortir un nouveau World Boss. Il faut bien prendre en compte aussi que Black Lover n'a que 3 mois. Mais bon, par exemple, sur le golem bleu qui soit de couleur vert, bleu ou rouge, tu prenais Lotus, le DPS, peu importe sa couleur, ça passait. Là où sur cette déesse, quand même, il y avait un effort parfois, même si c'était un effort simple, avoir beaucoup plus de PV, etc. à la carte 33, ça restait un effort et ça changeait de boss en boss. Comme ça, il y a 3 points partout. En vérité, les deux jeux sont très bons. Grâce à la sortie de Black Lover en version globale, il y aura enfin plus de cadeaux sur cette déesse Grand Cross. Et grâce à cette déesse Grand Cross, on aura plus de cadeaux sur Black Lover Mobile. jouez à ce que vous aimez. Moi, je serai sur Black Lover Mobile. Je ne m'interdis pas de faire 2-3 vidéos sur cette déesse, mais en tout cas, actuellement, sur la version japonaise, le jeu est très généreux. Encore une fois, sur la version globale, ça peut tout changer, donc il faut faire très attention. Surtout vraiment, Black Lover Mobile, tu sens vraiment que le jeu repose sur un fil. Donc cette vidéo, je la tourne pendant la saison 3. On verra comment ça se passera pour la saison 4. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire à quel jeu vous donnerez les points en fonction des catégories. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, à mettre le pouce bleu, partager la vidéo et nous, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Les pâtes. Sous-titrage ST' 501